Patrick Cohen. Bonjour professeur Alain Fischer. Bonjour. Président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Avant de parler de stratégie, je voudrais votre avis sur l'étude qui vient d'être publiée par le New England Journal of Medicine sur le vaccin Moderna qui semble montrer que les vaccinés ne sont plus contagieux. C'est une donnée cruciale qui est attendue dans le monde entier. Est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui que les vaccins empêchent la transmission du virus ? Je pense qu'on attend à ce que les vaccins protègent contre la transmission du virus, au moins partiellement. Mais il sera important de savoir jusqu'à quel point les données Moderna vont dans ce sens, mais je ne pense pas qu'elles permettent de conclure complètement pour l'instant. C'est encourageant. Quand c'est lorsqu'on aura des données épidémiologiques qui permettront de voir qu'effectivement, en fonction du nombre de personnes vaccinées et en fonction du contexte bien sûr de circulation du virus, on observe une diminution significative du nombre de cas d'infection dans différentes régions du globe. C'est ainsi que l'information viendra progressivement. Mais c'est une nouvelle encourageante, plutôt attendue quand même. La plupart des vaccins, si on se réfère un peu à l'histoire de la vaccination, protègent à la fois contre la maladie et contre la transmission. Il faut quand même rester prudent, mais c'est une bonne nouvelle. Si c'est avéré, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait aller au plus vite vers la vaccination de masse pour atteindre une immunité collective et éteindre enfin l'épidémie ? Alors il y a deux conditions. Une que vous avez évoquée et puis une seconde. Celle que vous avez évoquée, c'est si c'est avéré. Je répète, ça prendra un peu de temps, donc ce n'est pas une décision qui peut être prise aujourd'hui, vu ces enjeux. La seconde, c'est le fait que, qui dit vaccination de masse, dit disponibilité de masse de vaccins. Et comme chacun le sait, les vaccins vont arriver progressivement. Il y a encore un certain nombre de questions sur la validation des vaccins. À ce jour, strictement, on a un vaccin autorisé. Demain, on en aura sans doute très probablement un deuxième. Demain, au sens propre. Et les autres viendront ensuite, mais à un rythme qu'on ne connaît pas encore tout à fait. Et il est important de savoir si ces vaccins apportent les bénéfices attendus et ensuite quelle quantité de ces vaccins seront disponibles. Donc parler de vaccination de masse aujourd'hui n'est pas réaliste. Il faut s'adapter à un programme croissant de fourniture de vaccins et adapter l'utilisation au mieux de ces vaccins pour protéger les personnes les plus fragiles. Mais la question que vous évoquez, je l'espère très fortement en tous les cas, elle devra être débattue d'ici quelques temps, mais pas tout de suite. Alors, parlons de stratégie et de ce début de campagne vaccinale. Est-ce que vous considérez toujours que la stratégie était la bonne ? Professeur Fischer, la stratégie définie par la Haute Autorité de Santé, procéder étape par étape en commençant par les plus à risque pour élargir progressivement la taille des groupes éligibles au vaccin. On a vu que c'était très difficile de vacciner dans les EHPAD, d'où ce début de campagne extrêmement timide et prudent. Alors, fondamentalement, oui. Mais en même temps, comme toujours, c'est en faisant que l'on apprend et que l'on s'adapte. De fait, la vaccination dans les EHPAD est compliquée. Elle a peut-être été rendue d'ailleurs un peu plus compliquée par une surinterprétation de préconisations concernant les questions de consentement, de timing, etc. Il y a des choses à revoir pour que les choses... Il y a une simplification possible. Une surinterprétation, que voulez-vous dire ? C'est le délai de cinq jours, notamment ? Qu'il y avait le délai de cinq jours qui n'est pas absolument exact. Ce qui était exact, c'était le fait qu'il y avait nécessité de connaître à l'avance le nombre de doses approximatives nécessaires pour un EHPAD pour l'organisation des transports, qui est quelque chose de lourd. Mais ce n'est pas une nécessité d'avoir une évaluation médicale de la personne cinq jours avant. Vous voyez, c'est donc une interprétation un petit peu excessive. De même, je pense qu'on apprend en compliqué un petit peu le consentement pour les personnes qui peuvent donner leur consentement. Et c'est une fraction non déligeable des personnes qui séjournent en EHPAD. Il n'y a pas besoin de signatures, de documents, etc. On donne son consentement oral comme on donne son consentement pour n'importe quelle vaccination. Donc là, il y a des mesures de simplification. Et sur la consultation médicale pré-vaccinale aussi, ça vous semble une bonne idée ? Ça vous semble nécessaire ? Alors, je pense que le terme est probablement conduit à, là aussi, à être un peu excessif. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est très peu de choses, c'est est-ce que la personne n'est pas malade juste au moment où on va la vacciner ? Est-ce qu'elle n'a pas été, puisque c'était préconisé, atteinte du Covid dans les trois mois passés ? Qu'elle n'a pas reçu le vaccin contre la grippe dans les trois semaines passées ? Et enfin, et surtout, s'il n'y a pas d'antécédent allergique grave. Et c'est tout. C'est ça la consultation pré-médicale. Oui, je l'ai faite en quelques secondes. Elle peut être faite avec l'aide de personnes qui posent ces questions, en infirmier, etc. Donc on peut à nouveau avoir un système qui se simplifie et fluidifie la vaccination en EHPAD et qui pourra d'ailleurs être utilisée, je le pense, dans les autres contextes de vaccination qui se développent maintenant, professionnels de santé. Et je l'espère très bientôt, les personnes qui ne sont pas en établissement, mais qui sont âgées de plus de 75 ans.